... Monsieur le ministre de la Santé, lors de votre tournée dans la région de Matam, il y a 2-3 mois, c'était prévu d'injecter 22 milliards pour l'hôpital de Wursogi et quelques milliards pour l'hôpital de Matam. Et dans aucun des rapports, ni celui que vous nous avez donné, ni celui que le ministère du Budget nous a donné, je ne le retrouve pas. Et monsieur le ministre des Finances, la semaine dernière, j'ai dîné avec les financiers de la France chez moi-même. Ils avaient prévu en 2021 2 milliards pour réfectionner l'hôpital de Wursogi et ils m'ont dit, du moment que l'État du Sénégal a pris des engagements pour refaire l'hôpital de Wursogi. Donc, ils allument, ils vont l'annuler. Donc, ça, vraiment, je pense que... Je ne sais pas comment on va faire. Monsieur le ministre, le problème de l'escanner, on ne peut pas dire qu'il faut toujours que l'État fasse. Ce n'est pas possible. quand on donne un appareil si coûteux, mais il faut un comité de gestion, au moins, quand il y a des problèmes, essayez d'acheter, mais on ne peut pas. Vous savez qu'une radiologie des scanners, c'est 90 000, 100 000 francs à Wursogi. Mais où passe l'argent ? Mais il faudra changer l'organisation de ce genre d'appareils de radio. Monsieur le ministre, je pense que... Je ne sais pas, peut-être que j'ai mal compris, j'étais un peu halluciné. Quand j'ai vu que c'est le ministre de l'Intérieur qui va vous donner des appareils respirateurs, mais ça, peut-être que c'est un don, je pense, puisque ce n'est pas au ministre de l'Intérieur, quand même, d'acheter des appareils pour donner dans ce pays, parce qu'ils n'ont aucune compétence. Et j'ai peur, si jamais c'est le Sénégal, qu'il nous amène des appareils de salle de réveil et non pas des appareils vraiment d'anesthésie ou de réanimation. Monsieur le ministre, il est très urgent, comme je vous l'avais dit, je pense qu'il n'y a pas trop longtemps ou l'année dernière, les banques de sang dans les régions, c'est capital. Les femmes meurent tous les jours. Cela est dû à des saignements. Je vous avais dit, je ne sais pas, vous l'aviez marqué, je ne sais pas si vous aviez commandé des sels sévères. Cela nous permettait de compenser. Même si on n'a pas de sang, il y a possibilité de transmettre ce sang aux patients tout de suite. Donc, je ne sais pas où vous en êtes. Monsieur le ministre, les dialyses, nous, en Matam, on a un problème. on n'a pas assez de lits pour se dialyser. Même hier, à 22 heures, on m'a appelé pour me dire, il faut que je les aide pour faire transférer un malade à Dakar. Il n'y a plus de place à Matam. Donc, je ne sais pas comment on va essayer de trouver cette solution. Monsieur le ministre, pour les inter, je pense qu'on ne peut pas être, c'est moi qui vous le dis, ça c'est sûr, et je vous le dis en compétence, on ne peut pas être un très bon médecin, un très bon interne si on ne sort pas de ce pays. Il faudra envoyer les internes soit en Europe, au Canada ou ailleurs pour une formation. Ce n'est pas possible. Entre l'hôpital de Dantec, l'hôpital principal, on ne peut pas être si compétent. Je vous le jure. C'est moi qui vous le dis. En vrai interne, durant son cycle, il fait plus de 40 hôpitaux. Donc, il a des transferts de compétences. Pour les dialyser, je ne sais pas pourquoi on les transfère à Dakar, puisque c'est le cas.